Le président Kabila n'a jamais réclamé, puisque moi je mets quiconque en défi de m'éprouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi, puisque tellement que j'entends qu'on n'en parle. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Qu'est-ce qui n'est ni ? Rien ! Mais il n'a jamais réclamé, il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne le réclame pas, vous imaginez ? Quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien-être de mes compatriotes ? Je pense que je vais, comme c'est une nouvelle année, je vais entamer des recherches et faire des démarches pour savoir où sont passées les 680 000 de mon époux pendant des années que l'on crie tout le temps sur les toits, comme s'il les recevait quelque part, et essayer de les récupérer, puisque c'est son droit constitutionnel. On ne peut pas se réveiller un beau matin et commencer à faire des déclarations juste pour jeter de la poudre aux yeux à cette pauvre population, essayer de la mettre en conflit avec Joseph Kabila, tellement qu'on a peur du silence qui l'incarne. Puisque, avec... Bandeko, balandia, congo live télévision, le week-end déjà à tous os, soukissa, semaine au yoto, bandaki, elongo, na bino, troubi, maton domingui, pour la fidélité, na bino, banso, Boulanda qui bisou tout au long de la semaine, et nous voici à la fin de cette semaine. Mais tout le monde qui est au cours du que ça, semaine au yoto, t'es sans qu'il y a tout, quand je m'envoie, où il y a un petit invitations à bisou, Christophe Mwissa, où il y a beaucoup de gens qui, où il y a beaucoup de gens qui, où il y a beaucoup de gens qui, dans plusieurs d'entre vous, tous les jours, si j'ai rien à bingo, nous allons nous soutenir et bingo pas gênes, dans les listes où nous allons. À la liste indépendante, et au-delà de ça, c'est un, l'acteur de la société civile dans la province du Nord qui voulait. Mesdames et messieurs, bienvenue, je suis Youssoufou, qui bingui là, à David, à cette présentation, et je reçois sur Congo Live Television, Messie Christophe Mwissa. Mbote, Pébouye, Mbote, Mopandisango, Mbote, 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 basali comme au cibir les l'eau basse aussi épais à l'histo combattre nos banques au baba mena qui a mis ça qui va miner les l'eau basse et transformé les sous sous qu'on utilise et bandé qu'on a vu sur le mino banque aux 100.000 service au point d'un terrain à bango bâtonnino basali mais sous son oxydant mais sous basaline a rien comme l'a déclaré le président je me rappelle le président capitaine ebraham traoré du borgiana façon que les impérialistes continuent à utiliser les noirs les propres frères africains pour désinstabiliser les africains toujours il a déclaré ça alors il a tout à fait raison parce qu'effectivement au delà de ces combats pour les indépendances africaines qui opposait les leaders africains à l'époque qui s'est battu contre le pouvoir colonialiste de l'occident majoritairement aujourd'hui il n'est il n'agisse plus directement si les terrains mais ils utilisent d'autres frères noirs il les donne du pouvoir il les donne des armes il les donne des moyens qui passent par plusieurs mécanismes notamment dans les ong notamment dans les églises et même dans la politique et du coup aujourd'hui ce sont les blancs qui agissent au travers nos propres frères noirs pour martyriser les noirs et continuer à percer avec leurs politiques dans toutes dans tous les secteurs ou bien dans tous les domaines et de la vie nationale comme je venais de le dire il les animaux des rébellions il passe par des ong ils fabriquent des présidents ils fabriquent certaines autorités et complices des malheurs de leur propre fils de commission c'est ce qu'on appelle maintenant la néo colonisation donc si les congolais ou les africains général ne trouvent pas la possibilité de détecter cette mauvaise politique et cette mauvaise stratégie occidentale c'est à dire nous serons toujours entrés de servir indirectement l'homme blanc sans qu'on ne le sache et les autres se contenteront toujours d'être appelés des présidents des ministres des députés alors qu'en réalité ils ne servent pas leurs pecs ils servent les intérêts étrangers alors les dames et messieurs on parlera de ce sujet les longues c'était monsieur il est important de vous signaler enfin que vous restez aussi scottier on parlera du camp des joseph kabila qui lève le ton aujourd'hui et qui fait savoir qu'il ya des droits qui ne sont pas respectés en tant que chef de l'état à son égard ça c'est son camp c'est pas joseph kabila qui l'a qui l'a dénoncé mais plusieurs acteurs politiques fcc de l'autre côté font savoir cela au delà de ça il ya la province du site kivu où le gouverneur de la province hausse l'étau contre les rwanda et ferme des activités minières au delà de ça on parlera de ce troisième sujet l'ouganda qui a de menti encore une fois qu'il est nul de près ni des loups et dans la guerre dans l'est de la rdc et enfin on parlera de béni ou plusieurs jeunes demandent au gouvernement congolais de les doter des armes a fait en fait de se défendre contre l'agression rwandaise et hougandaise on commence par les camps de kabila olive lembe va bientôt réclamer le salaire de son mari 6 à 80 mille dollars le mois la première dame honoraire de la rdc rejette les propos qui circulent sur les réseaux sociaux affirmant que son mari est payé chaque mois 6 à 80 mille dollars le président kabila n'a jamais réclamé que l'on est l'homme éprouvé avec qui ils ont signé ses salaires de 8 à 80 milles par mois a déclaré olive lembe au delà d'olive lembe nous avions a suivi d'autres acteurs politiques comme francine mouyumba et plusieurs d'autres qui ont fait savoir que depuis kabila est parti jusqu' aujourd'hui il ya des droits qui ne lui reviennent pas en tant qu'ancien chef de l'état il faut préciser que un doigt n'est un droit que lorsqu'il est réclamé donc si kabila effectivement avait estimé de n'avoir pas réclamé ses salaires parce que peut-être pour lui il avait considéré que ce n'était pas non seulement un droit parce qu'un droit comme je t'entrais de le dire n'est un droit que lorsqu'on réclame ça se dit une part de l'autre côté moi je pense que les gens doivent avoir quand même honte de réclamer au but de crier haut et fort certaines choses c'est l'effet c'est effectivement les camps et messieurs joseph kabila est ce qu'aujourd'hui par rapport à tous les avantages que la république avait accordé à la famille politique de kabila est ce qu'au delà de ces statis des sénataires premièrement avis de joseph kabila qui effectivement un titre honorifique est ce qu'aujourd'hui en tout cas ils peuvent encore se retrouver dans les guerres des réclamations des salaires alors que nous savons que si le plan administratif et si le plan politique cela devrait être détaillé dans ce qu'on appelle lâcher la clé des répartitions des finances publiques pour qu'à chaque fois avant même qu'il y ait des réclamations ou autre chose qu'on verse cet argent si et seulement si c'est bien tracé dans la ligne budgétaire pour que nous ne puissions pas arriver à des tels scandales parce que pour moi je trouve très honté de voir que nous pouvons organiser toute une émission au livre peut convoquer toute une conférence de presse pour justement parler du salaire alors que quand on parle des montants comme des 6 à 80 mille dollars le mois il ya d'autres congolais qui ne parviennent même pas à réunir 100 dollars le mois et vous trouvez que cela vraiment ça pourrait être un débat est allé à la place publique pour fâcher encore davantage le congolais donc de part et d'autre il ya des responsabilités qui devraient être assumées si et seulement si la famille politique où c'est déjà défini dans la loi ou dans les autres mécanismes et administratifs que kabila devrait toucher ou recevoir ses salaires moi je pense que cela ne pourrait faire l'objet d'aucun débat et pourquoi ça revient seulement aujourd'hui quatre après qu'ils n'ont pas pu réclamer leur salaire moi je pense qu'il ya d'autres côtés des certaines choses pour lesquelles il se reproche est ce que c'est parce que c'est un montant et signifiant on ne sait pas est ce que c'est parce que c'est un montant exorbitant et à chaque fois que on pourrait verser parce que dans ces pays n'y a plus de secret c'est à dire moi je sais pertinemment bien si la banque centrale ou une autre banque affiliée à la banque centrale pourrait déjà verser l'argent on aurait toujours des traces on aurait toujours des prêves comme nous les voyons dans pendant d'autres faits donc à mon avis moi je pense qu'ils sont à un certain moment en droit de réclamer leur salaire mais on ne peut pas le faire à tambour bata embrouiller les congolais jusqu'à ce que c'est la phase l'objet des débats à la radio ou à la télé donc pour moi moi je pense que c'est une question qui devrait être réglé en amont avec les mécanismes appropriés et non plus venir crier aïe pour dire que c'est de la raie qui devrait aider les congolais pour d'autres choses alors qu'ils ont géré le pays pendant 18 ans et ils n'ont pas si donné aux congolais les bonheurs notamment de l'eau d'électricité elle et les besoins sociaux des bases c'est dont je venais d'évoquer les souhaits de santé l'eau l'électricité la paix la sécurité le route des dessins agricoles et l'amélioration des conditions de vie des congolais notamment la croissance du pouvoir du pouvoir d'achat donc dans tout cela moi je pense que c'est une diversion aujourd'hui au stade actuel où la famille politique de kabila va encore se rechercher une nouvelle pour une nouvelle santé politique et pour moi moi je pense que c'est 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 un autre événement cela devrait être réclamé dans d'autres voies pas passer sur les médias ou si les deux heures et on a toujours observé les camps de kabila ils sont ils commencent à dénoncer 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 est ce que c'est pas la mauvaise foi du gouverneur aujourd'hui est ce qu'est ce qu'elle dénoncer moi je pense qu'avec la constitution que nous avons nous avons le droit effectivement des pensées nous avons les droits d'expression et nous avons des droits de manifester et cela peut se faire par plusieurs mécanismes c'est notamment les dénonciations ça peut être le monitoring ça peut être les plaidoyer et les camps de kabila comme des citoyens ils ont aussi les droits de mettre un point de vie par rapport à ce qui se passe avec une démocratique du groupe nous savons qu'ils n'ont pas fait partie du processus électoral vraiment pour la majorité le fcc n'avait pas fait partie du processus électoral donc aujourd'hui ils sont en droit aussi de mettre un point de vie mais un point de vie qui doit être cohérent un point de vie qui doit rentrer effectivement dans le respect des normes et telles qu'établis et qui n'ont pas c'est non passé par des dénonciations qui pourrait être peut-être calomnières il pourrait être peut-être des imputations dommageable ou qui pourrait porter atteinte à la sécurité de l'état raison pour laquelle moi je pense que cela ne devait même pas faire au biais des débats s'il ya des questions des règlements des comptes s'il ya des questions d'arrangement en termes de salaires de l'ancien président donc c'est à lui d'aller d'aller vérifier c'est donc ça ne devait même pas faire débat voilà mais aussi il ya le ministère des budgets les ministères des finances la banque centrale il ya même là la question au niveau du sénat qui d'effectivement régler cette question en disant est ce que les les sénateurs à vie touchent régulièrement son salaire s'il ne le touche pas pourquoi ça s'est fait par quel moyen est ce qu'il faut les payer à main est ce qu'il faut verser ça dans son compte donc tout dépend et ça ça n'était pas vraiment nous embrouiller pour en faire tout un débat autour du salaire des individus alors qu'il ya même d'autres compatriotes qui ne touchent pas dans l'école de déplacer et c'était pas moi je pense que nous devons continuer à les avancer pour que les congolais comprennent qu'il ya un groupe d'individus une catégorie d'individus qui s'est déjà approprié la république des salaires exorbitants des ministres des députés des anciens présidents sénataires à vie avec autres titres et beaucoup davantage alors qu'il ya d'autres qui continuent à souffrir qui n'ont même pas un seul avantage lié à la république et malheureusement ce sont parfois certaines frustrations comme ça qui pousserait d'autres compatriotes à rejoindre des groupes armés ou des mouvements séversifs notamment des rébellions comme celle d'hier en vêtements oui ça ça fait fâcher quand les gens doivent réclamer les 180 les 6 à 80 et 1000 dollars chaque mois vous les multipliez par autant d'années qui se sont déjà succédés alors qu'il ya d'autres congolais qui souffrent ici et qui met par manque même des soins de santé d'autres qui souffrent des familles qui n'ont même pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'université d'autres qui souffrent parce qu'ils n'ont même pas le petit capital qui pourrait les permettre de faire des commerces d'autres qui sont contrés aujourd'hui à vivre dans des cas de déplacés sans aucune production sans cultiver sans élever sans étudier sans faire des commerces et vous vous nous parlez des montages ici que des gens prétendiment des sénateurs et tout sont en train de réclamer donc pour moi je pense que cette question ne devait pas faire l'objet des débats et si ça fait l'objet des débats moi je pense qu'une autre manière peut-être pour les fcc se pouvoir provoquer une certaine colère dans l'opinion pour effectivement dire que ce qui dit ne respecte pas les conventions parce que nous n'avons jamais suivi tout un débat disant que le président de la république n'a pas perçu son salaire pendant autant de mois d'ailleurs pour la classe politique toujours des questions aujourd'hui qui restent à suspense on ne sait pas on ne sait pas pardon réellement combien même touchent le président de la république au delà de ça je me permets de le dire il a fait savoir que lui même ne sait pas le député les ministres et tout le reste on ne sait pas donc à est ce qu'on peut dire aujourd'hui on n'a rien à rendre au peuple congolais c'est ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance parmi les piliers de la gouvernance il ya ce qu'on appelle la transparence et cette transparence parce que pour compilée nous avons les les salaires des des enseignants pourquoi nous avons les salaires des militaires et pourquoi nous ne devons pas savoir les salaires de politiciens et vous avez suivi récemment comme c'est vital quand même il dit que les députés touchés c'est de la blague c'est de la blague vous je vous dis donc les salaires de nos officiels c'est nous qui les mandatons pour les représenter ça ne peut pas être un secret moi d'ailleurs nous au niveau du mouvement citoyen philippe nous l'avions proposé qu'on publie la grille salariale en commençant par les présidents de la république jusqu'au huissier dans la fonction publique comme ça on saura comment faire des différences y compris les avantages y compris les prémies comme ça on sera fait des des comparaisons entre les salaires des agents fonctionnaires de l'état des militaires des enseignants comparativement à ceux qui sont en train de présenter dans la politique parce qu'aujourd'hui la politique au delà d'être cette vocation de pouvoir gérer la sénée la cité aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus un business pour nos raisons pour laquelle vous les voient tous mobilisés lorsqu'il s'agit des questions politiques et lorsqu'il s'agit des questions essentielles comme la sécurité lorsqu'il s'agit des questions essentielles comme l'entrepreneuriat l'agriculture ils sont tous absents mais pour la politique vous verrez encore autant des gens qui partent et postuler et les partis politiques aujourd'hui font partie des grands organismes qui signent même des désaccords très maléfiques machiavélique contre le congo et pour ça il faut avoir le pouvoir et du coup lorsqu'ils sont au pouvoir comme ils avaient déjà signé beaucoup d'accords avec des multinationales des pays puissants et du coup ils ne serviraient plus la république ils vont commencer d'abord à gérer les accords qu'ils avaient signé avec les multinationales les pays puissants et il manque à servir la république voilà autant de difficultés qui traînent autour de tout ce qui est en train de se gérer ici et vous voyez comment est-ce que les états unis aussi illatéralement décide qu'il y ait trêve est-ce qu'un pays souverain peut subir les décisions de notre pays et puis à ce sujet le gouvernement congolais n'est pas aussi clair il ya ya je ne sais pas comment est-ce que le japon interpréter ça mais j'ai suivi religieusement les portes-parole du gouvernement congolais et ministre des communications et des médias plutôt patrick mou ya ya vraiment je ne sais pas quelle est votre compréhension à l'issue de ces explications non moi je pense que parce que vous aviez pu retenir aux autorités doivent être sérieuses sérieux c'est à dire ils doivent nous dire d'un pour quel jeu ils sont en train de jouer parce que là on ne comprend plus rien on vous impose la trêve vous acceptez naïvement vous ne faites même pas l'évaluation si les terrains on vous on les prorogent vous prenez acte alors que c'est c'est parfois très bien partie entre l'idée et entre de faire la demande de la trêve c'est ce que c'est ce que ce sont les états unis qui peuvent avoir plus pitié des congolais puisque le gouvernement congolais lui-même nous avons tous été surpris de voir que les états unis ont est-ce qu'il ya des initiatives préalables est-ce qu'il ya une étude approfondie de l'intention même qu'il ya autour de cette trêve est-ce que nous il y avait déjà des organisations humanitaires qui s'étaient pleins pour ouvrir le couloir humanitaire en fait qu'elle les déplacer qui n'ont pas d'ailleurs besoin des assistances ils ont beaucoup plus besoin de la paix parce que c'est un peuple entrepreneur qui cultive qui qui élève des bétails qui peut faire du commerce ils n'ont pas besoin des petites aides humanitaires des aliments qu'ils ont qui ont déjà pourri dans des dépôts ils n'en ont pas besoin mais les états unis s'interposent au même moment les 23 continue à élargir son sens son chat d'action est ce que vous avez suivi la condamnation de la violation des des 7 trèves lorsqu'on a bombardé nos compatriotes au niveau de boireman lorsqu'on a bombardé au niveau des retours donc tout cela c'est de la poudre osier on veut distraire les peuples congolais malheureusement notre gouvernement aussi tombé dans ces pièges on proroge est ce qu'on a d'abord évalué la première phase de la trêve on n'a pas évalué pour se dire que on peut on peut qualifier c'est là à combien de pourcentage mais c'est le gouvernement qu'on a peut-être maîtrise très bien l'enjeu qu'elle est entre autres faire face des banques au bayer bini mais il faut communiquer il faut qu'on communique on dise quelle est l'intention quel est l'intérêt du congo dans cette trêve parce qu'en réalité étant un pays souverain nous ne devons pas attendre les aides des organisations et humanité dans notre pays nous avons ce qu'on appelle la caisse nationale de péréquation en réalité c'est une caisse de solidarité nationale lorsqu'il y a une province qui a une difficulté il ya ce qu'on appelle de fonds secrets des richesses ce sont des moyens qui doivent être alloués pour venir aider à nos compatriotes j'ai parlé dans une de vos chaînes série cide il faut qu'il y ait une véritable mobilisation nationale toutes ces églises qui sont partons à la république démocratique du congo comptez à des milliers d'églises si chaque église pourrait avoir un panier de collecte de solidarité nationale et que cet argent soit retracé dans une commission qui pourrait être mise en place par les gouvernements congolais on peut mettre la société civile ou on crée une commune on crée une commission appelle des commissions ad hoc ou commission dirigeance pour gérer ces fonds là en fait de les affecter à nos compatriotes qui sont dans les camps de déplacer mais tout cela n'y a pas de politique n'y a pas un plan de contingence humanitaire pour ça et du coup on est obligé de recourir à des organisations humanitaires alors que nous à notre niveau on doit développer la solidarité on doit développer l'unité et nous aurons la capacité à répondre et cire les aspects humanitaires tout en appuyant l'effort de ces et cette guerre nous pourront la vingt alors on finit par ici les dames et messieurs le temps que notre état est entre deux coulées ont fini par ici de la province du nord qui vous le gouverneur de la province pointe du doigt plusieurs acteurs et plusieurs d'autres personnes de vouloir bien continuer à voler le minerai de la rdc ainsi la décider la suspension des activités minières c'est le temps dit de la province du site q bon ça ça ne rentre pas d'air dans les prérogatives d'un gouverneur certainement il peut agir mais je sais qu'il y aura toujours des forces politiques supérieures à lui parce que vous savez avec le domaine minier il ya beaucoup de lobby qui s'y évite moi je pense que j'apprécie seulement le courage mais qui n'aura pas d'effet parce que comment sa décision je voulais dire par connaissance des causes moi je connais comme est ce que les choses se font il a d'ailleurs j'ai fait en deux heures moi je faisais partie d'une délégation qui devrait se rendre au alcalé pour aller inspecter autour du fonctionnement de alpha alpha mine moi je vous dis que les autorités de la famille avait refusé l'accostage ou l'atterrissage de notre avion à l'aérodrome de wali cal nous savons les lobbies nous savons comment est ce que les choses se font lorsqu'il s'agit de se terminer donc le gouverneur au delà moi d'apprécier son courage de prendre cette décision mais ça n'aura pas d'effet nous savons comment est ce que c'est faux ces lobbies occidentales va s'imposer et ses activités minières vont pour continuer mais j'aurais voulu que ce soit la décision qui serait respectée et appuyé par le gouvernement central mais depuis qu'il a pris la position vous en vous n'avez jamais nous n'avons jamais suivi le ministre des nationales des mines attestant ou approuver cette décision parce que c'est à lui qui revient le période ou la 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 suprématie en termes de décisions s'il est c'est terminé donc nous entendons les septembre des heures données de moi en tout cas je suis très sceptique je ne crois pas réellement que cette décision aura servi à quelque chose ou ça serait peut-être une manière pour lui aussi de vouloir montrer aux opérateurs miniers dans cette zone qu'il existe déjà parce qu'il veut d'être nouvelle mailly et désormais on peut aussi le contacter comme nous le savons mais moi je pense que la vente la manière dont les choses se font dans notre pays c'est cette décision n'aura pas d'impact mais nous espérons que cela pourrait être respecté c'est la vie de tous les congolais parce que nous devons se nous prendre en charge nous devons prouver notre capacité à pouvoir assumer certaines responsabilités mais comme il ya beaucoup d'angers autour de cette question plusieurs questions peuvent être mêlées plusieurs lobbies organisations ou des organismes internationaux peuvent s'y inviter et ça pourrait réduire sensiblement ce qui est de la décision du gouverneur du site qui est les dames et messieurs on avait nombre de sujets ici qu'on devrait battre ensemble avec christophe mouissa on espère se revoir la semaine prochaine si tel dieu nous accordera cette occasion on va encore se raconter enfin de discuter de tous ces sujets restants mais également de la situation sécuritaire de l'est et de la rdc c'est la fin de cette émission les dames et messieurs vous qui nous aviez suivi du debi à la fin de cette émission nous vous disons merci de votre fidélité nous disons également merci à christophe mouissa de nous avoir honoré d'avoir répondu à notre invitation surtout à toutes nos questions on s'est fixé un nouveau rendez vous tout en vous souhaitant un merry week-end on se revoit la semaine prochaine à ce lundi pour d'autres nouvelles